Ok, bon du coup moi à l'Open d'Australie je vais mettre Federer par rapport à ce que j'ai dit le fait que lui sera sur une bonne confiance avec un Nadal incertain, Djokovic Murray sur le retour, Roland Garros bon j'ai mis Nadal et Wimbledon US Open j'ai mis Djokovic parce que à mon avis ce sera son pic de forme sera Wimbledon et après je le vois inarrêtable et tout gagné. Donc est-ce inquiétant ? Il faut relativiser, c'est un retour à la compétition seulement 5 semaines après son opération, l'objectif de Djokovic doit être de passer un tour supplémentaire déjà la semaine prochaine à Miami et ensuite d'augmenter progressivement pour être je pense à son top à la fin de la saison sur terre battue voire Wimbledon, on pourra tirer plus de conclusions après Wimbledon, il va réussir à retrouver son niveau je pense toujours entre la fin de la saison sur terre et Wimbledon et pour moi c'est vraiment après Wimbledon si on en est au même stade. Après je reste intimement convaincu que Djokovic va de nouveau pouvoir gagner de grands titres, des grands chelèmes, des masters 1000, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, qui sait ? Si je t'ai mis ces quelques extraits de nos précédentes chroniques c'était pour te montrer qu'on avait déjà ce pressentiment que Djokovic allait atteindre son pic de forme à Wimbledon et comme quoi il ne faut jamais enterrer un grand champion comme lui parce que c'est bien Novak Djokovic qui s'est imposé un Wimbledon contre Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6, 13ème grand chelème pour le serbe, le premier depuis Roland-Garros, une disette de deux ans et un mois, une disette beaucoup plus courte que celle de Rafael Nadal qui avait mis trois ans entre Roland-Garros 2014 et Roland-Garros 2017, et encore plus courte que celle de Federer qui avait mis quatre ans et six mois entre Wimbledon 2012 et l'Open d'Australie 2017, il se relance ainsi dans la course au grand chelème, il peut toujours espérer dépasser les 20 grands chelèmes de Federer et finir avec le plus de grands chelèmes possible et surtout il signe son grand retour aux affaires, son quatrième Wimbledon pour lui après celui acquis en 2011, 2014 et 2000, il va revenir à la dixième place mondiale et surtout il aura zéro point à défendre jusqu'à la fin de l'année, donc il a vraiment tout pour revenir numéro un mondial à la fin de l'année, de l'autre côté c'est la deuxième finale ratée par Kevin Anderson qui se consolera avec une cinquième place mondiale et surtout qui compensera un petit peu sa finale de l'US Open en cas de perte précoce à l'US Open, là il sait déjà qu'il a acquis 1200 points avec cette finale à Wimbledon, si on revient un petit peu plus en détail dans le match, les deux premiers sets ont été assez ternes, la faute à un Kevin Anderson beaucoup trop crispé, pas du tout relâché, on a créé une petite douleur au coude, sachant qu'il s'est fait manipuler le coude durant la pause, il ne servait pas suffisamment bien et il enchaînait les grosses fautes à l'inverse de Djokovic qui jouait de façon très très juste, qui relançait parfaitement bien et qui servait beaucoup mieux que son adversaire, par contre le troisième set a été beaucoup plus intéressant, c'est vraiment devenu intéressant au coup d'envoi de la finale du mondial entre la France et la Croatie, il y a eu une trentaine de minutes vraiment très très chaudes sur cette finale avec peut-être Djokovic qui s'est sans doute vu gagner trop rapidement et Anderson qui a voulu lâcher les chevaux, c'est exactement ce qu'il a fait, étant donné que Kevin Anderson a eu 5 balles de set que Djokovic a toutes sauvées et encore plus sur ce troisième set, Djokovic n'a aucune balle de break à se mettre sous la dent, alors que Kevin Anderson en a 6 et Djokovic va toutes les sauver, donc ça montre vraiment la confiance retrouvée du serbe après cette victoire un petit peu déclic en demi-finale contre Rafael Nadal, mais c'est vraiment le Sudaf qui a dominé ce troisième set et qui méritait de le gagner, mais bon, Djokovic s'impose dans le tie-break, sachant que Kevin rate un petit peu son tie-break. Donc au niveau des stats, on a 20 coups gagnants pour 13 fautes directes du côté de Djokovic, 26 coups gagnants pour 32 fautes directes du côté d'Anderson, par contre, dans le troisième set, c'est un ratio beaucoup plus positif pour le Sudaf, 16 coups gagnants et seulement 7 fautes directes, donc comme quoi, Anderson a totalement raté son entame de match et ça condamne un petit peu sa finale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Wimbledon 2018 ? Donc déjà pour trois joueurs, c'est un Wimbledon très très positif, bien sûr Djokovic, mais également Nadal qui s'est hissé en demi-finale pour la première fois depuis 2011 à Wimbledon, qui a su surfer sur sa bonne confiance acquise sur terre battue et qui a montré de très très belles choses, donc pour lui c'est de très bon augure pour la fin de saison, sachant qu'ils vont tous avoir trois semaines de break, donc vraiment de quoi bien entamer la saison sur Duramérica. Et le troisième homme à avoir vraiment réussi son Wimbledon, c'est Juan Martin Del Potro, qui a très bien joué sur terre battue à Roland-Garros, qui a très bien joué sur Gazon, avec notamment ce match magnifique en quart de finale qui est sans doute le match de l'année. Et là, ça le lance parfaitement pour sa partie de saison favorite, donc la fin de l'année avec notamment l'US Open en ligne de mire. Par contre, là où c'est plutôt négatif, c'est pour Roger Federer, certes, qui va bientôt avoir 37 ans, mais bon, je rappelle, le Suisse a bloqué trois mois pour se préparer à fond sur Gazon pour jouer Stuttgart, Halleux et Wimbledon. Au final, bilan des courses, il remporte seulement Stuttgart, le tournoi le plus faible des trois, un 250. Il galère à Halleux contre Hebden Kudla, il s'incline en finale contre Tchoric, et surtout à Wimbledon, son objectif, il s'incline en quart de finale après avoir mené 2-7 à rien et avoir obtenu une balle de match. Et c'est vrai que dans la tête, ça peut commencer à peser, ça peut faire mal pour sa fin de saison, d'autant plus que Djokovic est de retour aux affaires, et lui, il va poser pas mal de soucis, autant à Federer qu'à Rafael Nadal. Donc voilà, n'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis sur cette finale et ton avis sur ce Wimbledon 2018. A la chaîne, un petit pouce bleu, si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et moi, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Et surtout, allez les bleus, allez, ciao, ciao tout le monde.